De retour en ondes, donc on reçoit Hubert Sabineau, qui est un peu notre tragédien en résidence, qui depuis le début de l'été s'essaie avec poésie, conte, métaphore, théâtre, notre Robert Lepage, si vous voulez. Et encore une fois, ne sois pas modeste Hubert, donc encore une fois tu réitères l'expérience avec, tu revisites, je crois, c'est ce que j'ai bien compris, une fable de La Fontaine. Très largement. Très largement, t'es inspiré. Je suis parti de La Fable, La Cigale et La Fourmi, et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de suivre La Fable, et je suis parti. En fait, ça va dans le sens du fait que j'aime beaucoup essayer de transmettre des valeurs aux enfants. Je l'ai fait avec mon neveu, avec certains mots, quand je suis parti à Québec. C'est ça. Je l'ai fait avant un peu, donc je m'essaye, puis là, pendant la pause musicale, je vous ai remis des feuilles parce que je veux vous faire participer, puis je savais que vous alliez refuser, donc j'ai dit je vais faire ça live, comme ça vous n'avez pas le choix. Donc vous avez chacun votre rôle dans cette fable. C'est tellement intéressant. J'ai lu le texte un peu et j'ai averti les auditeurs, je trouve que c'est de l'endoctrinement marxiste pour jeunes enfants, mais quand même, j'embarque dans le jeu avec joie, Hubert, ça va me faire extrêmement plaisir. De toute façon, ils ont la télé pour se changer les idées. Effectivement. J'ai appelé l'histoire, elle s'appelle La réalité intrinsèque des insectes. Donc le jeu pour les auditeurs, reconnaître qui fait les voix de qui. On peut faire ce jeu-là aussi. Ah, c'est tellement excitant, vas-y Hubert. D'accord. Il était une fois une cigale et une fourmi. Monsieur Lafourmi avait travaillé fort pendant toute l'année, sauf pendant ses deux semaines de congé à la fin de juillet où il s'était reposé dans son chalet des Laurentides. Depuis quelques jours, il avait recommencé à travailler. C'est d'ailleurs alors qu'il revenait de son travail qu'il croisa La Cigale au coin d'une rue. Pendant la dernière année, La Cigale avait bien essayé de percer dans le milieu culturel, mais c'était de plus en plus difficile avec les différentes coupes gouvernementales dans ce secteur. Depuis quelques semaines, elle échange son champ contre un peu de monnaie au coin des rues. Alors qu'elle terminait d'entonner un vieux succès de France Cigale, elle enchaîna « You are the one for me, for me, for me, formidable » de Charles Aznavour. Ébloui par la beauté de cette voix, Monsieur Lafourmi s'arrêta devant La Cigale pour écouter la chanson jusqu'à la fin. Vous avez une très belle voix. Que faites-vous à quémander au coin de la rue? Vous savez, j'aimerais bien faire autrement, mais le gouvernement du clopote, cloporte, Harper ne facilite pas la vie des artistes. Je devais faire partie d'une troupe cet été, mais nous n'avons pas eu le financement nécessaire. Vous devriez vous inscrire à Insectes Académie. Je suis persuadé que vous auriez une chance. Jamais! Je ne veux pas être associée à cette bande de larves et de moucherons. Mais de toute façon, ils finissent toujours quelques années plus tard à jouer dans des marchés aux puces. Tiens, voilà quelques sous. C'est tout ce que je peux vous donner. Vous savez, presque tout ce que je gagne est destiné à notre reine. Il faudra un jour que les fourmis s'affranchissent de leur monarchie, mais ce n'est pas demain la veille que ça va arriver. Vous avez vu comment ils sont fous devant chaque progéniture royale? Je sais. C'est désolant. Un peu plus et la reine pourrait vendre chaque couche pleine sur eBay. Même que je connais plusieurs mouches qui s'endetteraient pour ça. Merci pour les sous. Mais depuis la crise, je sais que c'est difficile. Même pour les fourmis. Du chômage chez les fourmis. Non, mais c'est du jamais vu. Une araignée s'insère dans la conversation. Désolée de vous interrompre. Mes antennes captaient votre discussion. Je suis fonctionnaire. Avant l'arrivée au pouvoir du cloport tarpeur, je travaillais à tisser des filets sociaux. Or maintenant, je tisse plutôt des pièges dans lesquels je dois attraper un certain nombre d'insectes. Tout cela me fâche, mais je ne peux risquer de perdre mon emploi. Effectivement, vous êtes dans une position des plus inconfortables, Mme l'araignée. Pas surprenant qu'il soit aussi nombreux à avoir une phobie de vous. Un papillon monarque se pose entre la cigale, M. la fourmi et l'araignée. Vous devriez avoir honte de vous plaindre ainsi. Nous vivons dans un monde où tout est possible, à qui veut bien mettre l'effort. N'importe quel chenet peut devenir un papillon comme moi et ainsi voler de ses propres ailes. Dire que la moitié de mes revenus servent à financer les services à des insectes qui manquent d'ambition comme vous, je suis découragé. C'est incroyable. C'est déplorable. Ah, ces monarques et leur illusion du self-made papillon. Sache que tu aurais très bien pu frapper un nœud, papillon. Et adieu ton accoutrement famboyant. C'est pas tous les insectes qui réussissent à sortir de leur cocon. Pendant que M. Fourmi essaie de faire comprendre à M. le monarque que son simple attement d'elle a des répercussions catastrophiques, la cigale, semblant l'as de la tournure de la discussion, reprend sa guitare et entame la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. M. le fourmi, M. le monarque et Mme l'araignée cessent de discuter et se mettent à danser, et chantant, le sourire aux lèvres jusqu'aux antennes. La cucaracha, la cucaracha. C'est alors qu'un crapaud bondit et, d'un seul coup de langue, avale M. la fourmi, Mme l'araignée et M. le monarque. Merci, cigale, pour la distraction. Voici une bonne poignée de pièces. La cigale fond en larmes jusqu'à en noyer sa guitare sèche alors que le crapaud quitte les lieux. La morale de l'histoire? Même si l'artiste n'embarque pas dans la gamique, quand l'art n'est que simple divertissement, les insectes, peu importe leurs espèces, finissent par oublier qu'ils ne servent qu'à engraisser des crapauds. Merci. 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 Merci.